Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris. Alors ce jeudi 13 avril, direction l'hippodrome du Mans. Ce sera la seule réunion française pour les trotteurs, avec une semi-nocturne qui est prévue sur l'hippodrome de la Sarthe. 8 courses au programme, moi je me suis intéressé à la 4ème, c'est la plus belle sportivement parlant, à mon sens, avec le prix de la société des courses de château, quelque chose. Voilà, des chevaux d'âge. Des 6 à 9 ans, on n'a pas gagné 172 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 88 000 euros. Vous le voyez, 18 partants au départ, 2950 mètres à parcourir, donc voilà, 9 concurrents à chaque échelon. Maintenant, il y a beaucoup de monde, mais il y a quasiment la moitié des concurrents qui sont là en phase de préparation, soit en peaufinement de conditions, soit en rentrée. Du coup, il y en a bien la moitié quasiment qui n'a aucune chance. Et moi, j'en vois deux, que je vais vous conseiller en jume, les gagnants placés, ça fait longtemps que je ne vous ai pas conseillé un tel pari. Et on va commencer avec le numéro 16, Helosport, qui est impressionnant à l'heure actuelle, tout comme son entraîneur Thierry Duval d'Estaing, qui ne cesse de se distinguer avec ses pensionnaires aux 4 coins de la France, même quand ce n'est pas Vincennes, il fait feu de tout bois. Et c'est vrai que ce Helosport est en grande forme, il est défaire des 4 pieds. Voilà, il faudra rendre la distance, ils sont 9 au départ, au premier poteau, mais franchement, ce n'est pas un problème, à mon avis, il est capable de faire le tour. Et pour le coup, moi, je pense qu'il a une toute première chance. Je ne vous le conseille pas en jeu simple, parce que ça va être le grand favori. Il y aura peut-être deux, si on a de la chance. Pour ceux qui veulent le jouer, vous pouvez, à mon sens, parce que pour moi, je ne le vois pas sortir du podium. Et avant le coup, c'est vraiment le cheval de la course. Et le deuxième, que je pense, capable de faire le jumelé gagnant avec lui, ce sera le numéro 3, Hurricane Wind, qui vient de faire une très belle rentrée. Un pensionnaire de Charley Mottier, un tandem qui marche très bien avec Alexandre Abrivar. Voilà, regardez, une bonne rentrée du côté de Cordemey. Il était à 27 contre 1, il n'était pas attendu à Paris Fête, il rendait 25 mètres. C'était une course pour apprenti, il a de jockey. Mais voilà, c'est un cheval qui est vraiment déjà en forme. Voilà, un tandem avec Alexandre Abrivar, regardez. Du côté de la Capelle, il est terminé 3e. Il s'est même déjà peut-être imposé avec Alexandre Abrivar. Pas forcément. Il n'y a pas de performance avec Alexandre Abrivar, c'est imposé. C'est en général François Lagadeau. En tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens, est encore en retard de gain. Il n'a pas couru beaucoup sur la montante. Voilà, entraîneur confiant également. Je pense que ce tandem va faire une belle performance pour battre le sport. Ça va être dur, mais je pense que c'est deux concurrents de 6 ans qui devraient lutter pour la palme. En tout cas, un jumelé gagnant placé à jouer en Réunion 4 dans la 4e course avec le numéro 3 et le numéro 16 à jouer de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. Réunion 4, course 4, 3 et 16. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.